Musique Mon métier c'est juriste spécialisé en propriété littéraire et artistique. C'est en gros le métier de juriste d'entreprise, mais qui est appliqué dans un domaine particulier du droit, qui est la propriété littéraire et artistique, le droit d'auteur. Musique Comme au départ on vient quand même du droit, on dit toujours que les juristes doivent avoir une certaine rigueur. C'est pas complètement faux, donc c'est vrai que ça en fait partie. Avec des entreprises ou justement dans le domaine des brevets et des marques, on peut parler avec des termes très juridiques et tout le monde va comprendre. Avec les auteurs il faut s'adapter, il faut adapter le langage, il faut essayer de transposer des termes un peu barbares comme il en existe en droit, pour avoir un discours plus clair et plus facile parce que les auteurs ne sont pas juristes justement et qu'ils ont le droit de ne pas comprendre quand on parle un langage un peu particulier et le droit en est un. Donc ce que j'ai trouvé à la fois difficile mais à la fois intéressant, c'était justement d'adapter le discours et de pouvoir leur expliquer ce qu'était la propriété littéraire artistique dans des termes clairs. Je pense qu'il faut avoir envie dès le départ de faire quand même du droit parce que ça reste les bases fondamentales même dans cette matière-là. On a souvent l'impression que le droit d'auteur est une branche très particulière du droit et que finalement c'est pas du droit. Si, il faut avoir quand même les bases, droit des contrats, droit des biens, enfin les choses qui sont moins rigolotes. Il faut quand même avoir ces bases-là pour exercer la profession de juriste en propriété intellectuelle. J'ai commencé un peu classiquement par le parcours universitaire quand on veut faire du droit puisque ça a toujours été ma volonté au départ. Fac de droit, première année, deuxième année, donc licence et maîtrise à l'époque. Et en maîtrise, comme j'ai découvert cette matière, j'ai décidé d'en faire ma spécialité. J'ai fait un DEA de propriété intellectuelle, c'est Master 2 maintenant je crois, à Nantes. De propriété littéraire artistique. Et ensuite, j'avais vraiment la volonté de travailler en entreprise. J'ai jamais voulu particulièrement n'y être prof, n'y être avocate non plus d'ailleurs. Je voulais vraiment travailler en entreprise et comme j'avais découvert les sociétés d'auteurs et que je trouvais qu'il y avait un côté service rendu aux auteurs qui était aussi intéressant. J'ai commencé à travailler dans une société de gestion collective pour les artistes plasticiens et maintenant à la société des gens de l'aide pour les auteurs de l'écrit. L'intérêt que j'y ai trouvé, c'est que justement, on n'était pas encadré dans du droit pur, très fermé quand même dans un carcan et que le côté droit d'auteur qui était donc associé au milieu culturel ouvrait sur justement les artistes, les auteurs qu'on est amenés à croiser ou tout ce qui est du secteur des médias et de la culture. Et c'est cette chose-là qui m'a beaucoup plu dans cette matière particulière du droit justement. C'est cette ouverture d'esprit en fait sur autre chose que des règles de droit un petit peu strictes et un petit peu fermées.